Musique Beno ? Musique Hello ? Nono ? Nono ? Nono ? Nono ! C'est Nono ! Laisse pas pour la photo s'il vous plaît. Des minutes les mecs. C'est parti ! Hey ! On vient tout juste d'arriver à Marseille ici avec la Stream Team. On va aller rencontrer les enfants de l'association Make a Wish. On va passer la journée avec eux. On espère que ça va leur faire plaisir et ça va être super cool. Et ils sont chauds mes petits gars de la Stream Team ! On est à fond ! On va vous faire découvrir tout ça. Allez ! Au début, la première scène, quand tu imagines, c'est marrant. On vient d'arriver au Vélodrome. On a été accueillis comme des rois pour venir un petit peu rencontrer les enfants de Make a Wish et essayer de passer du temps avec eux. Je vous présente WeWish, ça c'est la mascotte. Et voilà, on va passer un peu de temps avec eux. Vous allez pouvoir suivre ça avec nous. On va jouer avec ce mot ? Bonjour, WeWi, ciao ! Bonjour ! ? Bonjour, bon ? ? Bonjour. C'est bon ? 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 Ah, ah, c'est pas le bon. Ah voilà, quand même ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! J'ai vu que le panda gagne ! Je gagne, là, ou pas ? Ouais, t'es en train. Ouais, t'es en train de dire. C'est super ce que tu fais, Nono. T'es en train ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas, on fait ça, on fait ça. C'est pas, on fait ça. C'est pas, on fait ça. Oh non, pas toi, pas Nono ! Non, non, non ! Non, non, non ! Oh, oh ! Oh, non ! Ah, mais ils sont bien, en fait, les motels. J'ai pas compris. C'est vrai que César a fait une excellente saison avec Istres, ce recrutement de l'OM, vous voyez une petite pépite en lui ? Tu dis ce que tu veux, du tout. Alors, on l'entend pas. Il ne souhaite pas répondre. César ne veut pas répondre à ce genre de questions, monsieur. Veuillez laisser un message à la faille. Autre question ? Merci à tous. Bien. Bien. Bien, je suis un message. Super, t'as mis le temps ! Bravo ! J'ai beaucoup aimé votre premier à mis le temps, les gars ! Et vous avez bien mérité un petit truc ? Merci coach ! Bien joué Gomis ! Vous avez bien mérité un petit truc ? C'est une petite vidéo de la stream team ! Ouah ! Et il rentre sur le terrain ! Si tu devais noter l'humour de Nono sur 10, tu lui mettrais combien ? Zéro. Voilà, merci. Cet homme a du goût. Cet homme a du goût. Shifumi ! Est-ce que t'es prêt ? C'est chiant. Est-ce que t'es prêt ? Oh, j'ai lourd ! Shifumi ! Non, mais arrêtez aussi ! T'es bien, il y a le bras ! T'es bon ton anecdote ! Vous voulez un time out ? Un time out ? Non, je suis bien. T'es bien ? T'es prêt ? Ok, il parle au coup. Shifumi ! Et c'est la victoire ! C'est la victoire ! Il a fait le trois fois ciseaux ! Non, non, je te serre la main. Une réaction, une réaction ! Bah, je suis tellement défoncée, Elson ! Eh, toi, toi, toi ! Alors, on va t'emmener, on va t'emmener, on va t'emmener ! César ! Il a une maladie assez rare, qui est assez embêtant, on va dire, pour son développement personnel. Aujourd'hui, il y a McEwish qui essaye de l'accompagner, histoire de lui permettre de s'évader. Comment vous expliquer un petit peu toute cette aventure-là ? Parce que nous, on est assez mal placés pour comprendre ce que vous vivez et ce que lui, surtout, vit. César était diagnostiqué d'un neuroblastome de stade 4 il y a un an et demi de ça à peu près. C'est une maladie qui est très incapacitante car elle nécessite des soins hospitaliers très réguliers. Globalement, le jeu vidéo en réseau a apporté beaucoup à César durant sa maladie car c'était une échappatoire à la chambre d'hôpital. Une ouverture sur le monde, non ? Une fenêtre. McEwish a permis aujourd'hui de lui apporter une journée avec des modèles pour lui. On l'a vu, il s'est très rapidement adapté un petit peu à notre ambiance, à nos désirs. Vous êtes une référence. Et les enfants de son âge, les adolescents, les jeunes qui sont passionnés de jeux vidéo en fait, arrivent vraiment à en vivre et à communiquer cette passion au travers des vidéos. Donc il a beaucoup suivi les vidéos sur internet. Pas mal de Youtubers, c'est pour ça qu'aujourd'hui il était ravi de vous rencontrer. Et en plus, je trouve qu'il y a une complicité qui s'est installée entre vous. Totalement. Il a le même état d'esprit au niveau du jeu, qu'il a la maillette en main, il a envie de gagner. C'est ça. On s'est un petit peu reconnu en lui sur ça, il a vraiment cet instinct de compétiteur. Ouais, le partage. Il faisait du foot avant ? Oui, il faisait du foot. Et comme beaucoup d'enfants, la maladie le empêche de faire des stocks. C'est pas de nourrir. Le jeu vidéo lui a permis d'être bon et d'être compétiteur d'un domaine qui ne nécessitait pas de mettre en œuvre des capacités physiques, mais plutôt intellectuelles et d'agilité. Il est évident que si ces heures n'avaient pas été malades, on aurait peut-être diminué ou rationalisé un petit peu les heures de jeu vidéo. Aujourd'hui, on est beaucoup plus souple parce que souvent, c'est sa seule activité possible dans le cadre d'une hospitalisation. Évidemment, quand on est à l'extérieur et qu'il est possible de sortir, on essaie d'organiser des temps comme tous les autres enfants. On a la chance d'habiter, peut-être dans la mer ou dans la plage, dans les parcs ou autre. Par rapport à l'association Make a Wish, comment s'est fait la liaison à la base ? En fait, c'est la durée de la maladie et l'intensité des soins, ce que César a subi pendant des mois et des mois. Il fallait absolument, à un moment donné, rééquilibrer dans sa vie. Make a Wish a rétabli quelque chose, c'est-à-dire qu'à la mesure de ce qu'il avait vécu, le négatif, ils lui ont donné quelque chose de hyper positif. Make a Wish lui a permis de partager sa passion avec une équipe de Youtubers qui idéalisent un petit peu. Il a pu toucher du doigt ce que ça pouvait être le quotidien d'un Youtuber. Il concentre son énergie sur son combat contre la maladie. Aujourd'hui, à un moment comme celui-là, il va réorienter son énergie vers le moment passé. C'est vraiment des moments très importants pour les enfants, qu'on ne peut pas malheureusement les multiplier. Ça, c'est un fait. Ils sont vraiment malades, ils ne peuvent pas participer. Il y aura des moments de vie de bas. Mais quand c'est possible, évidemment, on essaye de démultiplier ces moments-là. Et avec l'aide des associations, ça nous permet de réaliser des choses qu'on ne pourrait pas réaliser nous en tant que parents. Make a Wish nous a permis de contacter des personnes, de vous contacter, ce qu'on n'avait pas pu faire nous. On est avec Thibaut et sa maman. Merci à vous de participer. Thibaut, qui était aussi avec nous aujourd'hui grâce à Make a Wish France. Comment tu te sens ? En fait, le plus dur, c'est l'hôpital. C'est quand tu es à l'hôpital, que tu fais chimio, que tu attends que tout se régénère. Mais après, quand on sort, on est un peu mieux. Parce qu'on se sent quand même mieux à la maison qu'à l'hôpital. Et à l'hôpital, on va se dire que les plateaux, ce n'est pas la meilleure bouffe du monde. Ça nous fait un peu sortir de tout ce qui était hôpital et tout ça. Et après, quand on peut ressortir, c'est encore mieux. Mais ça veut dire que c'est bientôt fini. Et ça va, tu arrives à faire quand même pas mal de choses en extérieur ? Oui, je suis bien quand je vais aux jeux vidéo. Mais j'ai vu, dès que tu prenais la manette, tu sentais une agressivité. Tu voulais directement être le meilleur. Je ne fais pas un restaurant. Non mais c'est bien, c'est bien. Du coup, c'est ce côté un peu combatif que tu as en toi et qui te permet. Enfin, le jeu vidéo te permet un peu d'extérioriser ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé cette journée, un petit peu avec le groupe ? C'était bien. C'était bien. Ça divertit de passer une journée. Je vois d'autres gens que ce que je vois d'habitude, à part l'école. Ça va, tu n'as pas trouvé trop ? Non, ça va. Des fois, oui. Ne raconte pas tout devant la caméra. Certaines choses qu'il ne veut pas dire. En tout cas, sachez que nous, ça nous fait plaisir. Merci d'avoir accepté parce que ce n'est pas forcément évident de prendre position, d'en parler devant les gens parce que directement, on est un petit peu mis en avant. Mais si personne le fait, c'est un peu difficile d'élever les consciences. Le message à passer, c'est qu'il faut des donneurs de moelle osseuse car malheureusement, on n'en a pas assez. Surtout en France. C'est beaucoup d'Allemands qui sont sur les listes, mais pas beaucoup de Français. Moi encore, j'ai eu de la chance. C'est mon petit-fère qui était compatible. Parce que le grand est radin. Et on compte sur vous, du coup, pour essayer un petit peu de participer à des donations pour Make a Wish France, qui est, encore une fois, je le rappelle, une association qui permet d'exaucer les vœux d'enfants un petit peu malades et en difficulté, pour leur permettre tout simplement de s'évader et d'avoir un peu d'épanouissement dans ces moments un petit peu difficiles. Et comme l'a dit Thibault, jusqu'au moment où ça va mieux. Et à partir de là, je pense qu'ils n'en ont plus besoin. Je pense qu'ils ne feront plus appel aux assos. Vous avez compris un petit peu l'idée. Le but, c'est vraiment d'aider comme vous le pouvez parce qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petites aides. Tout est des bonnes à prendre. Et ils en ont besoin, sincèrement. En tout cas, c'est un premier pas pour nous. Et merci vraiment à vous d'avoir accepté. Parce que sans vous, on n'aurait pas été aussi explicatifs avec notre public. Donc voilà, bonne continuation. Merci à vous pour les dons. Continuez. On est avec César, du coup. Comment t'as ressenti cette journée avec nous ? Ça va ? Tu nous as pas trop pris pour des fous, non ? Non, non, non. C'était vraiment super. Vous êtes tous gentils. On a fait un petit tour au Vélodrome. C'était super. C'est sympa. Tu regardais le Vélodrome aussi proche ? Parce que là, t'as touché, parce qu'il faut le savoir. Il a touché la pelouse du Vélodrome avec ses mains. C'est l'un des seuls à l'avoir fait du groupe. Pourquoi tu voulais être footballeur quand on était plus jeune ? Oui, je voulais être footballeur. Mais après du cancer, j'ai dû arrêter le football un peu. Mais après, pour y retourner. Tu parlais du coup de la maladie. Tu vas souvent à l'hôpital, toi ? En ce moment, oui. Mais après, ça dépend des jours, des moments, des bilans. Et c'est qui que t'as préféré dans le groupe, en vrai ? Tu peux dire moi, hein. T'as le droit. Celui qui m'a opéré à la première. C'était P.A. C'était Domingo. Est-ce que t'as compris ce qu'on est venu faire ici ? Nous, avec le groupe. Nous faire un plaisir de bonheur. Et alors ? On a réussi ou pas ? On a réussi. Allez, check-moi ça. Et est-ce que tu veux qu'on revienne ? Oui. En vrai, c'est toi notre héros. Tes parents te disaient, les Youtubers, c'est tes idoles, etc. Tu peux t'assurer que les Youtubers, ils n'ont pas un quart de ton courage. Donc ça, sache-le. Et ne lâche pas le combat. Il y a une chose que tu peux faire pour nous, c'est ça. Et compte sur notre communauté pour essayer de donner. Alors, il y a plein d'autres enfants dans ta situation. Il y a plein d'autres rêves à exaucer. Il y a plein d'autres vœux à faire. Et voilà. L'objectif de cette mission, pourquoi on est venu ici ? C'est pour ça. Je veux que tu comprennes, que tu le saches. Même si on t'avait un petit peu expliqué en amont. Et voilà. Compte sur toi pour que tu reviennes nous voir très rapidement. Et pour que tu te battes. Ça marche ? Check ? Voilà. This is up. C'est le meilleur. Générique